L'artiste que nous accueillons, Trine Sondergaard, a développé tout un travail autour d'une figure importante de la peinture danoise, symbolique de la fin du XIXe siècle. Cette figure s'appelle William Amershoi. Trine Sondergaard, cette photographe, a fait deux séries que nous allons présenter au musée Malraux. Une série autour d'intérieur de manoirs danois, qui sont ceux que Amershoi a fréquentés et a peints. Et puis d'autre part, une série de portraits de jeunes femmes coiffées de coiffes traditionnelles, brodées d'or, des choses absolument merveilleuses. Et pour l'exposition, accueillera aussi un prêt de ce peintre danois du XIXe siècle, donc à Amershoi, près du musée même, du musée d'Orsay. Vous avez vu une correspondance au niveau de l'architecture entre le Havre et ce travail ? Oui, alors ce qui nous a intéressés effectivement dans ce travail sur les intérieurs, les perspectives, des enfilades de pièces comme ça, c'est vraiment une résonance avec Perret, avec l'architecture de Perret. Perret qui va vraiment mettre en fait au centre, je dirais, de la construction, le regard qui va conduire le regard de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est vrai que quelques années, il y a quelques années, nous habituons une artiste française, Manuela Marquez, à travailler dans les intérieurs Perret et elle aussi à travailler sur ses perspectives, sur ses couloirs. Quelque chose qui est très sensible, qui est une manière de rendre le souci qu'avait Perret, de ne rien laisser au hasard. Et l'enfilade des pièces, la manière dont le regard va traverser cet espace pour sortir de la fenêtre, aller sur l'extérieur, dans l'espace public, tout ça est tellement finement pensé qu'effectivement, j'y ai trouvé une résonance tout à fait intéressante. On peut quand même le regretter, les Français connaissent peu la peinture et l'art des autres pays européens, le Danemark, la Finlande, la Norvège. Alors c'est vrai que Caen a cette espèce de tradition avec les pays nordiques, en Seine-Maritime, un petit peu moins. Et en tous les cas, c'est une très belle opportunité, cette réunion de différents lieux. Et quant à moi, je serais donc vraiment très très heureuse d'accueillir le public, découvrir cette photographe Trine Sondegarde et puis à la fois ce beau prêt que nous fait le musée d'Orsay, donc de cette peinture d'Amerchoy. Merci. Merci.